Le bilan des victimes du coronavirus ne cesse de s'alourdir. En France, 3626 patients se trouvent actuellement à l'hôpital. 931 sont en réanimation. Parmi les cas les plus graves, la moitié sont âgées de moins de 60 ans. Au total, 264 personnes sont mortes. Il y a un vrai risque de saturation dans les services d'urgence. Le directeur de la santé nous demande de respecter impérativement le confinement. Pourtant, elle a consigné encore du mal à être entendue. Laura Tauchanoff. Marché de Barbès à Paris hier après-midi. Encore beaucoup de clients aglutinés autour des étals malgré les rappels à l'ordre de plusieurs agents municipaux. S'il vous plaît, un match et demi, respectez l'existence entre vous. Pour cette acheteuse, difficile de faire respecter les nouvelles mesures de précaution. Il y a certains gens qui sont vraiment vigilants et puis il y en a d'autres. En plus c'est des adultes, c'est pas éduquer les adultes. Même constat à Nice. Beaucoup de monde encore sur la promenade des Anglais. Avec le beau temps, certains habitants comme Christian, un retraité, ont du mal à rester confinés. Je rentre, je sors, je vais pas rester chez moi toute la journée. Des Français encore trop indisciplinés qui inquiètent le professeur Patrick Ecolan, directeur médical du SAMU de Paris. Je pense que les Français n'ont pas bien compris ce que c'était qu'un confinement. Il faut être raisonnable. Quand on voit la Chine qui commence à s'en sortir, le confinement c'était strict. Il n'y avait personne dans les rues. Si on se confine, c'est pour pas disséminer le virus. On a besoin de le faire pour avoir des résultats dans 15 jours. Selon le comité scientifique consulté par le gouvernement, 15 jours de confinement ne suffiront pas à enrayer l'épidémie.